bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va encore parler de lightroom et de la dernière mise à jour de mai 2024 je vais vous apporter des donc des informations complémentaires en ce qui concerne justement la création de crédits génératifs par adobe qui fait que donc la principale nouveauté qui était la nouveauté qui permettait d'avoir un outil supprimé avec de l'intelligence artificielle et bien cette nouveauté là elle est quand même elle dépend aussi donc de ces fameux crédits génératifs dont vous aurez un certain nombre d'unités selon la formule que vous avez et éventuellement une fois que ces unités sont son tari et bien forcément la fonction va être ralentie elle va pas s'arrêter mais elle va être ralentie alors je vais vous montrer tout ça puis je vous montrerai après une application pratique justement de de ces de ces nouveautés là et éventuellement du fait qu'on n'est pas toujours obligé d'utiliser la foule à partie payante en fait de l'outil supprimé donc la première chose qu'il faut donc savoir c'est que si vous allez sur votre compte créatif cloud oui que moi le compte créatif cloud sur le mac il est en haut mais sur le pc je crois qu'il est en bas mais vous avez donc forcément un compte créatif cloud vous l'ouvrez et dans le petit bouton qui se trouve tout à fait en haut là où il ya mon mon ma tête là je clique dessus sur compte et je vais voir apparaître vous voyez mes crédits voilà alors oui que j'ai beaucoup de crédits moi parce que j'utilise la formule complète qui me permet d'avoir la totalité des logiciels donc j'ai mis le crédit oui j'en ai déjà mangé 12 en deux jours je suis assez accro à ces fonctions là mais j'utilise beaucoup photoshop aussi donc c'est plutôt dans photoshop mais voilà je vais vous montrer que si vous cliquez sur le petit bouton qui est là voilà vous allez avoir la possibilité de voir oui donc crédit génératif ici voilà tout ce que qu'elles toutes les fonctions sur tous les toutes les applications oui adobe express adobe illustrator adobe photoshop in design lightroom et que nous ici puisque nous sommes dans l'acteur ou suppression générative voyez ça va vous manger à chaque fois vous la crée vous en faites une un crédit et alors combien vous allez avoir de crédit eh bien ça va se trouver évidemment dans la partie là oui vous avez ici un petit lien qui est ici au dessus de crédit génératif vous cliquez dessus voilà et là dans les formules individuelles de créatif cloud eh ben vous allez avoir voyez si vous avez la totalité du créatif cloud vous allez avoir 1000 crédits si vous avez une seule application 500 crédits etc je vous laisserai lire le truc et voir quelle est votre votre formule à vous sachant que franchement c'est beaucoup 1000 crédits 500 crédits 250 crédits sans crédit tout ça ça a l'air d'être pas beaucoup mais en réalité c'est quand même beaucoup c'est par moi c'est renouvelable tous les mois moi j'y arrive jamais au bout et je j'utilise photoshop et lightroom et illustrator et indesign tous les jours et franchement j'arrive pas au bout de mes 1000 crédits donc voilà si vous vous avez une seule application vous avez sans crédit et que vous faites que du lightroom franchement ça fait quand même plusieurs plusieurs manis par jour où vous allez utiliser l'intelligence artificielle tous les jours y compris le dimanche 1 donc bon moi je veux bien enfin je pense que vous avez largement ce qu'il faut bon je vais vous montrer qu'il ya aussi des cas où on peut s'en passer alors je vais revenir maintenant que je vous ai montré ça à mon petit lightroom voilà et je vais donc vous montrer un petit peu comment on peut s'en sortir donc avec une photo voyez qui est foncé qui n'est pas cadré comme je la veux où il ya un autocollant qui me plaît pas éventuellement peut-être un élément ici qui me plaît pas j'aimerais bien les enlever peut-être ajouter aussi un peu de flou sur certains éléments pas bref je vous montre un certain nombre de choses qui vont prendre en compte évidemment les dernières modifications donc de la mise à jour mai 2024 et vous allez voir que c'est quand même tout ça est extrêmement cohérent il marche vraiment très très bien alors la première chose que l'on va faire c'est d'aller évidemment dans la partie réglages de base et dans les réglages de base je vais commencer par vérifier que mes noirs mais blancs sont quand vous voyez qu'a priori mon histogramme est correct alors il ya toujours cette petite astuce qui consiste à faire majuscule et je double clic sur le noir et majuscule et je double clic sur le blanc et vous voyez qu'est ce qu'il fait il va me montrer qu'est ce que l'ordinateur aurait fait vous lui si voilà si vous le laissez faire là il vous met les blancs à moins 100 par défaut ce qui est pas du tout ce que je veux moi je vais je vais pas le faire mais vous voyez que regarder mon histogramme voyez il a il a il a il a il s'est étiré en fonction de de ce que j'avais fait alors oui le fait de faire majuscule et va ça vous permet d'avoir un automatisme alors moi non contraire j'aime bien avoir des blancs très très blanc par contre mais noir oui c'est bien qu'il me les ait mis là où il les a mis oui majuscule double clic qui met à moins 6 je vais les garder comme ça par contre je vais prendre mon exposition je vais éclaircir maintenant mon expo pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair et dans les ombres je vais éventuellement éclaircir un petit peu mais un tout petit peu mes ombres mais haute lumière par contre je vais pas y toucher parce que j'ai bien quand c'est un peu explosé les blancs mais c'est c'est franchement une un choix c'est c'est pas il faut pas le faire à la prise de vue vaut mieux le faire après moi j'aime bien quand c'est un petit peu comme ça voilà donc là j'ai peut-être garder un petit peu ouais j'ai gardé ça comme ça je vais mettre encore des noirs un petit peu plus profond voilà parfait et là vous voyez j'ai fait mon premier élément ma première première manipulation on va dire la deuxième manipulation une fois que j'ai fait donc la partie globale de mon image c'est de refaire un cadrage là le cadrage il me convient pas du tout donc j'ai passé sur mon cadrage ici j'allais prendre ça et voyez je vais tirer ça vers le bas j'aimerais bien en enlever un peu est ce que j'aimerais c'est de faire tourner un peu voilà donc ce que je voudrais c'est garder un peu de rose mais pas autant et puis j'aimerais bien voilà resserrer sur le voilà resserrer que ça soit un petit peu en diagonale comme ça ça me plaît bien ouais donc je pourrais faire un truc donc je vais resserrer encore un chouïa ici voilà je pourrais faire un truc un peu comme ça est ce que si je le fais tourner un chouïa ouais ouais ça pourrait être pas mal ça voilà on verra de toute façon vous vous souvenez que le cadrage n'est n'est pas n'est pas destructif donc je pourrais revenir dessus si ça me va pas je double clic pour valider mon cadrage j'obtiens quelque chose qui n'est pas trop mal oui l'idée c'était de garder un peu de rose ça je vais l'enlever et puis après on verra pour le reste et là je pense que ça manque un peu de contraste à mon goût donc je vais peut-être enlever un tout petit peu de d'expo me mettre un chouïa noir et de blanc un peu plus voilà j'aime bien quand c'est bien explosé comme ça voilà bon voilà parfait donc ça c'était la partie de base maintenant je vais passer en local donc c'est là que ça va devenir intéressant en local je pourrais aller cliquer à banon peut-être avant de faire le local je vais vous montrer donc que les les suppressions ce sera mieux alors je vais cliquer ici voilà et là vous voyez j'ai le menu supprimer et là vous voyez j'ai décoché lia à générative et basé sur l'objet à la base vous voyez pour vous montrer que ça n'est pas une obligation de travailler avec l'intelligence artificielle je dis pas que c'est pas bien un contraire j'adore moi mais là dans un cas comme ça on va voir qu'est ce que ça donne et puis si ça me convient pas ben évidemment je passerai en intelligence artificielle donc je prends ma gomme ici et je vais venir poser me positionner ici je vais lui dire que j'aimerais bien enlever donc cet autocollant voilà et je peins à l'intérieur puisqu'il ya que quand vous êtes en mode basé sur l'objet que vous avez besoin de prendre je lâche et je regarde ce qui me fait et vous voyez que ce qui m'a fait à voyez que là il m'a fait un truc qui n'est pas terrible là c'est dommage parce que là il y avait un petit machin là qui est pas beau là voyez ça me convient pas donc ok j'annule la dernière opération comme z1 contrôle est pour les pc et maintenant je lui mettre basé sur l'objet et il ya générative je vais refaire la même chose alors là vous voyez le gros intérêt de baser sur l'objet c'est que il va prendre la forme par défaut j'ai pas besoin de remplir il va me le remplir par défaut et par contre il ne va rien faire c'est à dire que c'est à moi de vérifier si tout va bien sinon je peux soustraire avec la balle à la le pinceau bon la priori je pense que c'est bien et je lui demandais d'appliquer et là cette fois ci va bien me faire donc là il est en train de me prendre un crédit donc ok bien sûr mais bon c'est pas grave à vous voyez qui me fait quelque chose de vraiment tout de suite très très bien oui c'est très droit c'est bien comme il faut ok pas de problème je vais vérifier les deux autres versions mais bon a priori elle devrait pas être très changeante ouais ouais il ya des tout petits des tout petits écarts dans les dans les parties blanches je vais garder celle là alors il faut savoir quand que vous voyez que là moi je prends une petite chose donc il n'y a pas de problème mais quand vous prenez des grandes choses à des problèmes de résolution parce qu'en réalité la génération actuelle de la de l'intérêt de la du remplissage génératif à des petites résolutions de l'ordre de 1048 par 1048 ou ou peut-être maintenant sur photoshop qui sont passés à haut double ils sont maintenant à plus de 2000 à plus de 2000 pixels mais bon les chiffres ont aucune importance ce qu'il faut voir c'est qu'est ce que qu'est ce que ça donne alors là vous voyez pour savoir ce que ça donne ce que je vais faire c'est que je vais changer je vais sortir de là je vais revenir par exemple ici et puis je vais cliquer ici pour voir voyez est ce que je vois un changement particulier vous voyez que là il n'y a pas véritablement de changement donc tout va bien voilà voilà c'est comme ça que vous allez le verrez le vérifier vraiment parce que le savoir que ça fait 1048 ou 1080 ou 2000 etc quelle importance ce qui compte c'est est ce que ça se voit où est ce que ça se voit pas là vous voyez que là je sais que personne ne va le voir bon maintenant je me dis et qu'est ce qui se passerait si j'en enlevé ici alors ok je vais revenir sur mon petit élément je vais retenter sans rien voilà voilà et vous voyez que là ça l'a fait voilà et est ce que là si je le faisais ici là ça a l'air d'être moins bien là vous voyez bon alors on va voir ce que ça donne quand même en tout là vous voyez qu'est ce que j'ai là et ben là de ce côté ça s'est plutôt pas mal passé alors moi je vois légèrement des traces mais je sais très bien que si je montre cette image à quelqu'un personne ne va voir de traces il va voir des traces dans le mur mais il va pas penser que c'est que c'est un problème de de retouches et ici vous voyez par contre là ça s'est pas vraiment bien fait ok bon donc éventuellement parce que je peux faire parce que personnellement moi ça me dérange pas d'utiliser l'intelligence artificielle je vais annuler en tout cas celui là et celui là je l'annuler aussi par contre celui là j'ai envie de voir qu'est ce qui se passerait si j'étais un petit peu plus large voilà donc oui je reviens un petit peu comme ça je lui donne je lui accorde une deuxième chance voilà oui que c'est pas mal mais voyez que là il a été chercher ça et moi ça me dérange au moins ça me plaît pas mais bon je pense que ça pourrait largement suffire pour beaucoup de gens moi personnellement non j'aime pas mais bon voilà donc je reviens là et donc je vais repasser en intelligence en intelligence artificielle et je vais lui dire vas-y je vais prendre la barrette aussi parce qu'elle me plaît pas trop voilà je vais faire ça la voie il va bien même me prendre la forme dont j'ai besoin je fais une génération voilà donc là oui il essaie de deviner qu'est ce qui peut y avoir derrière et voyez que il va me faire quelque chose de vraiment bien je vais c'est le deuxième je vais essayer le troisième ap le troisième est pas mal je vais garder le troisième et puis là je vais faire la même chose je vais lui dire que j'aimerais bien qu'il me prenne cette partie là voilà j'applique voilà là vous voyez qu'il a pas du tout fait les choses correctement là c'est un petit peu mieux le deuxième et voyez que bof pas terrible donc je vais essayer de réactualiser pour essayer de faire un autre alors ouais oui à chaque fois vous avez un crédit qui part mais bon moi je m'en fiche ça fait c'est pas grave ce qui compte c'est vraiment c'est vraiment mon image bof à ça c'était un petit chouïa mieux moi je vais prendre celui là on vous voyez que c'est pas pas flagrant oui c'est un peu mieux mais c'est pas délirant vous voyez que là ça mériterait un petit tour dans photoshop pour améliorer ça en mieux bon éventuellement je vous montrerai après alors donc pour l'instant je me dis bon on est plutôt quand même pas trop mal à ce niveau là donc voyez que j'ai quand même utiliser les outils de l'intelligence artificielle ok bon bah maintenant ce que j'aimerais bien c'est éventuellement peut-être changer un chouïa là voyez la partie qui est là j'aimerais bien la flouter légèrement donc je vais venir dans la partie flou de l'objectif ici je vais appliquer le flou de l'objectif voyez je vais avoir une analyse qui va se faire voilà et oui ça va flouter je vais visualiser la profondeur en cliquant sur ce petit bouton là et là vous voyez il va me montrer en jaune ce qui va être net et le reste vous voyez va être flou alors moi je voudrais que cette partie là soit floue mais j'ai pas envie que cette partie là soit floue voilà donc oui et je suis en train de tricher mais c'est laissé le propre même si vous commencez à faire de la retouche bas vous trichez évidemment donc ce que je vais faire c'est que je vais aller lui dire que je voudrais net je vais prendre un grand un grand envoyé une grande brosse ici vous avez la possibilité de lui dire je veux un contour progressif égal à 100% une taille assez importante et là je vais lui dire sur la partie qui est là je veux pas que ce soit flou oui je suis en train de remettre du net là voilà et puis là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une quantité bien inférieure je vais mettre aux alentours de 40% je lui dire et là je vais rajouter un petit peu de netteté mais beaucoup moins voilà voilà est ce que je passe une deuxième fois sur la partie là voilà ouais je pense que ce sera mieux voyez que si je regarde un petit peu sur la visualisation oui que là on est rose on est rose clair et après on part vers plus vers le foncé je pense que ça sera peut-être plus intéressant oui qu'ici j'ai la possibilité de changer ça alors je vais le faire en regardant l'image évidemment mais oui et je vais pouvoir bouger ça et oui en fonction de ce que je fais voyez je peux bouger un petit peu la netteté voilà en fait je vais plutôt la bouger là oui comme ça on voit un petit peu plus le mur et petit à petit ça devient flou et là vous voyez je pense que là j'ai quelque chose de pas mal je vais enlever le petit oeil pour voir un petit peu voilà avant on est net et là voyez on est un petit peu plus fou oui c'est un petit peu plus discret mais c'est pas mal du tout voilà et ben là vous voyez que cette fonction elle est quand même vraiment génial et elle est vraiment vraiment très très progressive vous pouvez faire ce que vous voulez avec je trouve vraiment ça super bien la dernière chose que j'ai envie de faire c'est qu'éventuellement j'aimerais bien aussi assombrir un petit peu cette partie là donc là je vais passer dans la partie rond c'est à dire la partie où on va pouvoir travailler sur le local oui c'est le petit rond qui est là alors vous avez la sélection du sujet du ciel tout ça ça m'intéresse pas là en fait ce que j'ai vrai bien france c'est juste un petit dégradé donc je prends un dégradé linéaire ça va me suffire je vais cliquer sur le petit dégradé linéaire là vous voyez que ça ça existait dans les anciennes versions et vous voyez que là ce que je vais faire c'est juste voilà j'ai resté comme ça là je vais l'emmener de manière à ce que on soit là comme ça et là je vais lui dire que je changerais bien un petit peu mon expo comme ça je vais mettre de la saturation voyez ce que je voudrais éventuellement petit peu plus de saturation voilà oui je regarde un petit peu qu'est ce que ça me donne j'essaie de voir moi je pense que ça serait un petit peu mieux par là oui en fait c'est pas grand chose mais c'est un tout petit peu plus foncé ici voilà très bien bah vous voyez que là ça commence à être bien je pense que je commence à être bien je vais revenir sur le mode normal ici voilà bah là ça me paraît ça me paraît une bonne chose donc je vous disais que éventuellement si ça ça me gênait je pourrais éventuellement passer dans photoshop pour l'améliorer bon je me dis qu'en réalité c'est peut-être pas vraiment important en fait je me rends compte que j'ai vraiment pas besoin de le faire parce qu'en fait ça va c'est juste là donc non ça va donc là je vais peut-être garder ça tel quel et là vous voyez que je vais avoir quelque chose maintenant qui a bien changé par rapport à mon original de base voilà voilà donc voyez que on a utilisé ici les fonctions donc de de la mise à jour de 2024 et vous voyez que c'est ces mises à jour cette mise à jour est tout à fait cohérente et me permet de faire des choses que je n'aurais pas fait avant il aurait fallu que je passe et vigue et factuellement dans photoshop si je retourne dans mon dans mon petit con mon petit élément ici voilà ici que je retourne ici voilà et que je lui dit voilà vous voyez que je suis passé à 984 j'étais à 988 tout à l'heure oui il a bien débité 4 crédits bon bah oui bien sûr donc là c'est à vous de bien gérer vos crédits moi je m'en fiche j'en ai mille donc je sais que je gérerai jamais au bout mais voilà si vous en avez peu c'est sûr il faut bien il faudra bien penser à les générer voilà et ben écoutez je pense que là vous avez un peu une idée de ce qui se passe dans dans la nouvelle version de photoshop je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs